Hello, nous sommes dimanche, je me suis levée vers midi et demi donc j'ai dormi 4h mais bon comme je suis de jour demain je pouvais pas dormir plus sinon je vais pas pouvoir dormir cette nuit en rentrant de ma nuit ce matin j'ai mangé le reste de mon repas que j'ai pas mangé la nuit genre haricots avec du riz, j'ai mangé une salade de tomates que j'ai fini là en me levant midi et demi parce que j'avais plus faim dans la nuit j'ai mangé un yaourt et du fromage, bref, tout va bien là je viens de manger des framboises avec des petits suisses et de la chantilly voilà, vraiment aucune logique dans mes repas là clairement je suis en train de regarder la nouvelle vidéo de McFly Carlito, les Pyranic Dolch, c'est trop drôle, je suis mort de rire en plus elle est longue, elle dure plus de 45 minutes je crois donc trop bien là j'ai répondu à mes mails et j'allais ranger un peu le petit bazar que vous posez sur la table on a tous un endroit où on pose des trucs comme ça du coup je vais ranger ça en finissant la vidéo et après je me mettrai je pense une vidéo dans ma chambre pour ranger ma chambre ça fait un petit moment que je dis il faut que j'range ma chambre et à chaque fois je range 2-3 trucs et je sais pas ce qu'il se passe, il se passe un truc et ça finit jamais quoi je voulais juste vous montrer, je vous avais dit que j'avais des colis amazon hier ah ma main a foncé dans la chaise du coup j'ai reçu, enfin j'ai reçu, j'avais commandé un garrot pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est pour faire les prises de sang par contre celui-ci je pensais qu'il était plus fin en fait sur amazon il disait garrot bébé il y a des dinosaures dessus et un espèce d'homme de Cro-Magnon et en fait j'en avais commandé un autre qui est plus gros et je pensais que celui-ci c'était un bébé genre vraiment il est tout fin et du coup non de toute façon pour les bébés, tout petits bébés on en utilise moins parce que souvent les tout petits petits je tiens, enfin je fais avec ma main quoi et donc voilà je pense que du coup je recevrai l'autre et que ce sera la même taille mais bon c'est pas grave, voilà parce qu'en pédiatrie on utilise pas, c'est en plastique voilà ça fait mal etc du coup là c'est un qui se met genre comme ça que vous serrez avec ça vous pouvez desserrer un peu et hop là, voilà et puis au pire si j'en ai deux c'est pas grave au moins si j'en perd un ou quoi par contre il a l'air d'être dur à se fermer peut-être le temps qui se qui se fasse je l'ai pris sur Amazon je serai de vous retrouver le lien et j'ai commandé puisque j'ai eu des soucis de commande je sais pas si je vous l'ai dit mais sur Amazon à chaque fois ça me mettait que mon colis avait été livré à la réception ou autre sauf que je n'ai pas ça dans mon immeuble donc je ne sais pas où ça a été livré du coup j'ai repassé une commande d'un des trucs c'était un câble HDMI USB donc il faut que je teste s'il marche pour pouvoir en fait regarder des films ou quoi sur mon vidéoprojecteur qui est dans ma chambre en branchant mon ordi je n'avais commandé un qui s'adaptait direct à mon téléphone du coup je n'avais pas reçu je me suis fait rembourser je ne recommande pas tout de suite parce que c'était surtout celui-là qui m'importait voilà et sinon on m'a demandé où est-ce que j'avais acheté mon tour de cou que j'utilise pour mes vacations d'infirmière je l'ai acheté sur Amazon tout simplement et j'en ai un aussi le Roi Lion j'essaierai de vous mettre le lien je vais essayer d'y penser que j'utilise là en pédiatrie en stage voilà et d'ailleurs le Roi Lion il est là tiens je vais vous le montrer mais je crois que je vous l'avais déjà montré je ne sais plus il est comme ceci alors vous avez un côté où c'est genre avec les trucs du Roi Lion et voilà et l'autre côté avec des couleurs voilà maintenant je vais ranger et continuer de rire devant la vidéo et oui je me suis encore une fois lavé les cheveux et endormi les cheveux mouillés parce que j'étais fatiguée donc du coup mes cheveux ne ressemblent à rien mais ça c'est pas grave parce que on s'en fiche c'est dimanche il y avait un autre truc dans ma commande Amazon comment j'ai pu oublier j'ai commandé une nouvelle coque pour mon téléphone elle est trop belle elle est lila comme ça voilà tout simplement et je ne sais pas si je vous ai déjà montré mais en gros l'arrière de mon iPhone est cassée genre vraiment cassée genre genre vraiment bien cassée pourtant j'avais une coque mais en fait j'avais une coque avec des paillettes là qui bougent et c'est une coque pas en silicone et je pense qu'elle a pas assez protégé mon iPhone donc du coup l'arrière de mon téléphone est cassée et elle se casse de plus en plus j'ai l'impression voilà genre clairement bien cassée et chez Apple ça coûte 300 balles les gars 300 balles pour faire réparer ça c'est hors de prix donc si vous avez des astuces ou vous connaissez je sais pas un endroit pour faire réparer ou sur Lyon ou j'en sais rien je suis preneuse parce que je n'ai pas envie de payer 300 balles mais si un jour je veux le revendre je ne peux pas le revendre cassé comme ça je ne le revendrai rien du tout voilà je l'ai payé 1200 donc 300 euros final par rapport à 1200 ça va mais ça fait un téléphone un peu cher quand même donc si vous avez des bons sites ou autre je suis preneuse c'est bien avec cette coque ça se voit pas on dirait qu'il est bien mais en fait bon j'ai rangé tout est prêt pour que monsieur fasse le ménage du coup je vais fermer la porte ici comme ça moi je suis dans ma chambre et le ménage du salon de l'entrée etc et moi je m'occupe de ce bazar qu'est-ce que je vais regarder pendant que je m'occupe de tout ça bon j'ai déjà pas mal rangé il me reste les papiers rangés là des trucs sur mon lit et mon rangement en maquillage le salon c'est bon et je viens de penser j'avais commandé des produits The Ordinary à un moment donné genre tout le monde en parlait sur Twitter et il y avait un site qui les vendait parce que sinon sur les autres sites ils étaient plus en stock nulle part et donc je les ai reçus il y a un moment c'est moi qui ai acheté bien sûr et j'ai toujours pas testé j'avais pris 4 produits nettoyants c'est en anglais ça c'était avec du zinc en gros c'est à mettre avant sa crème je crois que c'est sous forme de sérum formule d'hydratation de surface ça doit être une crème ouais c'est ça appliqué après les sérums et l'exfoliant donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces produits mais il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient hyper contents et que ça leur avait fait une plus belle peau donc je me suis dit pourquoi pas refaire comme je vous faisais les sortes de vidéos un peu soit crash test soit en gros que je teste les produits mais pas juste une fois que je teste et que je filme sur la durée pour voir ce que ce que ça vaut donc là j'ai pas du tout encore utilisé donc dites moi si ça vous intéresse mais je pense que ça pourrait être cool voilà nous avons rencontre aujourd'hui je me suis attachée les cheveux parce que j'avais trop chaud mais du coup ça fait un truc chelou dessus ma tête là j'ai envie de monter une nouvelle vidéo pour ma chaîne les motos s'il vous plaît voilà donc elle est en train de charger j'ai quasi fini de ranger machin il reste encore ce petit tas et puis encore quelques trucs de make-up les gars je me fatigue j'ai monté une vidéo sauf que c'est une vidéo que j'avais déjà montée voilà c'est tout ce que j'ai à dire sinon là comme vous l'avez vu j'ai fait tourner j'ai pas beaucoup de choses à éteindre parce qu'en fait il y avait mes draps et mes draps moi je les pose toujours sur mes portes comme ça parce que j'ai peur de se rendre à les mettre donc au final il y aura pas grand chose sur l'étendoir c'est les draps qui prenaient le plus de place il y a des belles bouffes partout on l'a vu qu'on a vu la semaine dernière où il y avait qui disait que c'était tout ce qui était bien à l'air je vous retrouve je vais faire à manger je transpire j'étais dans ma chambre mais il y a le sol qui tape ce soir je vais manger un truc tout simple courgettes pâtes steaks la base ce plat et pour demain je vais me faire des poivrons lait de coco curry poulet avec curry du coup j'avais sorti des trucs parce que c'était congelé mais bon ça a pas trop décongelé j'avais laissé au frigo parce que je voulais pas laisser à l'air comme ça qu'il y ait des bêtes qui viennent dans dans mon repas j'ai pas hyper hyper faim pour l'instant mais faut que je fasse à manger parce que il faut que je fasse et pour ce soir et pour demain donc donc voilà du coup je pense que je vais vous laisser pour ce vlog parce que là je vais aller vider la carte mémoire et tout pour monter le vlog de avant-hier je crois et puis voilà qu'est-ce que fait la mouche sur mon t-shirt et de toute façon je vais pas me coucher trop tard ce soir je pense comme j'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière j'ai pas non plus envie d'être enfin cette nuit enfin ce matin enfin bref j'ai pas envie d'être non plus crevée pour demain donc voilà je vais vous laisser et je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog je vous dis à plus tard